Bonjour, je suis Olivier Bachelet, je suis enseignant en droit pénal et en procédure pénale au plein de la prépa ISP, particulièrement à l'attention des candidats qui préparent les concours d'accès à l'École nationale de la magistrature. Je suis par ailleurs moi-même magistrat de l'ordre judiciaire, président de chambre correctionnelle. L'objet de la présente vidéo va être d'évoquer rapidement quelques éléments de correction concernant le sujet de cas pratiques qui a été donné aux candidats au premier, deuxième et troisième concours d'accès à l'École nationale de la magistrature au titre des épreuves de l'année 2024. Le sujet en effet pour cette année 2024 en droit pénal, l'épreuve d'admissibilité, ce sujet était un sujet de cas pratiques à la différence de l'année précédente, puisque en 2023 le sujet était un sujet de dissertation relatif à la procédure criminelle. Nous sommes donc revenus en 2024 en droit pénal et en procédure pénale sur une épreuve qui porte sur un cas pratique, comme c'était le cas les années précédentes, avant 2023, et depuis l'entrée en vigueur de la réforme des épreuves. Un sujet de cas pratiques qui ne diffère pas fondamentalement avec les derniers types de cas pratiques qui avaient pu être donnés précédemment, en 2022, en 2021 en particulier, avec un énoncé de cas pratiques qui se termine par un certain nombre de questions et qui sont très orientés sur la pratique, en particulier la pratique des parquets, puisque nous sommes en présence d'un cas pratique qui met en scène une enquête de police, puis c'est sous la direction du procureur de la République. Pour résoudre ce cas pratique, dont l'énoncé est évidemment à votre disposition sur le site internet de la prépa ISP, pour résoudre efficacement ce cas pratique, il fallait éviter de tomber dans un certain nombre d'écueils, sur lesquels j'insiste d'ailleurs de manière systématique, lors de mes cours au sein de la prépa, le premier écueil était celui de la précipitation. Il faut en effet prendre le temps sur les trois heures qui sont mises à votre disposition pour la résolution et la rédaction de ce cas pratique, il faut prendre le temps de bien lire votre énoncé. C'est absolument capital, des élèves qui débutent le prépa, se rendent rapidement compte qu'ils passent à côté d'éléments essentiels du sujet lorsqu'ils ne procèdent pas à minima à deux lectures de l'énoncé. Il fallait donc évidemment, pour ce cas pratique, procéder comme on le fait habituellement, une première lecture rapide, elle qui consiste simplement à grosso modo savoir de quoi il retourne et puis aussi à grosso modo savoir quels sont les aspects du programme qui vont être mobilisés par la résolution du cas. Donc une première lecture rapide, sans prise de note, sans surligneur, sans avoir non plus à souligner certains aspects de votre énoncé. Une lecture d'une traite pour savoir de quelle nature de fait il s'agit et puis quelles sont les règles de procédure pénale à mettre en œuvre. Et puis, ensuite, il faut impérativement procéder à une deuxième lecture, cette fois, elle très attentive, qui doit vous amener à souligner ou à surligner les points essentiels de votre énoncé, en particulier les notions de lieu, les notions de date, qui sont importantes, tout particulièrement lorsqu'il va s'agir de déterminer le cadre juridique des investigations, suis-je dans le cadre d'une enquête préliminaire ou dans le cadre d'une enquête de flagrance. Donc une seconde lecture qui doit vous amener à être très attentif sur les termes employés dans l'énoncé et qui doit vous amener au-delà d'un surlignage ou d'un soulignage sur votre exemplaire du sujet, doit vous amener à côté, au brouillon, à noter les points qui vous semblent importants, à traiter et à déjà dégager des éléments de structuration de vos réponses aux différentes questions qui vous sont posées. Premier écueil à éviter, donc, celui de la précipitation. Une seconde écueil à éviter, qui rejoint un peu le premier, consiste à rédiger trop rapidement votre copie et à ne pas adopter une démarche structurée, une démarche construite et une démarche qui montre que vous avez adopté cette méthode qui consiste à bien structurer vos développements. Il est impératif, lorsque vous répondez aux questions qui vous sont posées, sauf évidemment dans l'hypothèse où la question n'appelle que peu de développements, mais généralement les questions qui vous sont posées appellent des développements assez conséquents, donc l'obligation d'avoir des développements construits avec un plan apparent, c'est absolument capital, tout particulièrement pour ce qui concerne la question relative aux qualifications pénales. Et puis, le troisième écueil qu'il fallait éviter sur ce cas pratique, eh bien, il consistait, c'est probablement un piège, si vous est dressé dans l'énoncé même, en tout cas, donc l'écueil qui consistait à répondre aux questions dans l'ordre où elles sont posées au terme de l'énoncé. C'était déjà le cas pour un certain nombre de cas pratiques qui avaient été donnés au titre d'années précédentes, je pense en particulier en 2021, où la première question portait sur la procédure. Or, il est évident, et ça aussi, nous l'enseignons systématiquement dans le cadre de la prépa, il est évident que l'on ne peut pas traiter un cas pratique transversal comme celui de l'ENM, un cas pratique transversal qui porte à la fois sur le procédure pénale et sur le droit pénal, on ne peut pas traiter un tel cas pratique en commençant à examiner les aspects de procédure pénale. Ce n'est pas envisageable parce que les développements propres à la procédure pénale sont largement tributaires à l'égalification pénale. Prenez l'exemple que je viens de citer, l'enquête de police, et en particulier l'enquête de flagrance, où on sait que, conformément aux dispositions des articles 53 et 67 du code de procédure pénale, l'enquête de flagrance ne peut être déployée qu'à l'égard de faits qui sont constitutifs ou susceptibles d'être constitutifs des crimes ou d'un délit puni d'emprisonnement. Comment pouvez-vous vérifier cette condition si, au préalable, vous n'avez pas opéré les développements relatifs aux qualifications pénales ? Ce n'est pas envisageable. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'énoncé vous amène à décriter un premier lieu des questions de procédure, eh bien, en réalité, il ne faut pas hésiter, c'est le suffiant, évidemment, à votre démarche, il ne faut pas hésiter à aller d'abord à répondre à la question qui porte sur les qualifications pénales, pour seulement, ensuite, c'était les questions de procédure, il faut, comme je le disais à l'instant, évidemment, justifier votre démarche, mais n'ayez pas peur de procéder de l'exemple, tout le contraire, ça montrera aux yeux du correcteur, de votre part, une démarche très rigoureuse, très structurée, qui vous permettra, vraisemblablement, de sortir du lot des copies qui ont adopté servilement en plan des questions posées au terme de l'énoncé et qui ont pu, eh bien, ressentir, eh bien, des difficultés à répondre en toute caméliore aux questions de procédure pénale, puisque procéder de la sorte, c'est en quelque sorte anticipé sur des développements relatifs à la qualification pénale et c'est vraisemblablement aboutir à des redites, parce que dans les parties procédures, alors, on est amené déjà à qualifier les faits et c'est ensuite seulement qu'on va répondre à la question relative aux qualifications pénales et à cette occasion, vraisemblablement, procéder à des redites par rapport à ce qui aurait été dit dans le cadre des développements de procédures. Voilà pour, rapidement, les pièges qu'il fallait éviter sur la résolution de ce cas pratique. De manière plus générale, et s'agissant cette fois de conseils à adopter, il faut rappeler que la résolution d'un cas pratique n'appelle pas une production particulièrement longue, notamment, il n'est absolument pas nécessaire, il est vivement déconseillé de faire une synthèse des faits, on dise d'introduction, énoncer le correcteur, les correcteurs, puisqu'il y a une double correction, l'énoncé, les correcteurs le connaissent, il ne sert à rien d'utiliser cet énoncé pour faire l'introduction de vos développements, l'introduction, elle est très brève, elle consiste tout simplement à annoncer l'ordre global de vos développements et en particulier expliquer que vous allez commencer par traiter la question relative aux qualifications pénales, parce que cette question est déterminante de la réflexion en procédure pénale. Votre introduction, elle est brève, elle se résume en une ou deux phrases qui insistent à annoncer l'ordre global de vos développements. Les faits, ce que je vous dis, ne signifie que vous devez survoler les faits et véritablement en prendre le compte, non, ce serait évidemment ne pas traiter le sujet si vous procédiez de la sorte et ce serait considérer en quelque sorte que votre énoncé de cas pratique est une sorte de prétexte à réciter votre cours de droit pénal ou de procédure pénale, absolument pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Simplement, c'est fait, vous n'allez pas les reprendre en liste d'introduction, mais vous allez vous y attacher de manière très précise dans le cadre de vos développements, dans le cadre de votre démarche de syllogisme traitant la majeure, la mineure et puis finalement la solution à laquelle il convient d'adopter le jugement étant le droit, vous le savez évidemment, la mineure étant la reprise des faits et puis la solution est bien découlante de la confrontation des faits avec les règles de droit. Premier point donc, ne pas perdre de temps sur la rédaction de l'introduction. Deuxième point, ne pas négliger la démarche structurée que j'évoquais tout à l'heure et surtout ne pas avoir peur même s'il y a plusieurs questions en l'occurrence sept, ne pas avoir peur à l'intérieur de chacune de ces questions lorsque c'est nécessaire ne pas hésiter donc à avoir recours à un plan apparent il y a un plan décomposé pour que le correcteur les correcteurs puissent bien suivre votre raisonnement il faut comme je le dis souvent en cours il faut prendre par la main le correcteur il faut montrer le correcteur ce que vous allez dire ce que démontrer ce que vous êtes en train de dire et insister sur ce que vous avez déjà dit vous voyez on guide le correcteur un peu à l'image d'un enseignant qui doit être particulièrement pédagogue pour perdre l'attention de ses élèves bien c'est la même chose de votre côté donc n'hésitez pas à avoir un plan particulièrement décomposé de manière à parce que votre réflexion soit bien suivie par le correcteur je pense en particulier la question relative aux qualifications pénales enfin n'oubliez pas d'adopter un raisonnement logique qui s'appuie sur une méthode qui est propre au droit pénal et à la procédure pénale en droit pénal n'oubliez pas la question relative aux qualifications pénales en droit pénal n'oubliez pas que l'on raisonne toujours en premier lieu par événement puis par infraction et enfin protagoniste nous voyons ça dans le détail lors de la prépa lorsque nous entrons dans la résolution des nombreux cas pratiques que nous traitons en cours on ne résout pas un cas pratique qui porte sur des aspects de droit pénal on ne le résout pas en raisonnant par protagoniste puisque si l'on raisonne par protagoniste on risque rapidement de tomber dans une impasse et par exemple à traiter de la responsabilité pénale d'un conquiste même que l'on n'a pas encore traité de la responsabilité pénale de l'auteur principal donc le premier critère de raisonnement la première décomposition européenne en droit pénal c'est une décomposition par événement par grands événements puis à l'intérieur de ces grands événements par infraction par fait infractionnel à l'intérieur de chacune de ces infractions l'on raisonne au bout du compte par protagoniste et dès lors que l'on entre dans la résolution d'une question relative à la responsabilité de tel ou tel protagoniste on adopte toujours le raisonnement en triptyque sur lequel aussi j'insiste lourdement pendant les cours ce raisonnement en triptyque qui consiste à traiter la caractérisation de l'infraction d'une part c'est à dire la question de la réunion des éléments constitutifs de l'infraction légale matérielle morale la première la première partie du triptyque c'est la caractérisation de l'infraction la deuxième partie c'est la question de l'imputation de l'infraction est-ce que l'infraction caractérisée est bien imputable au protagoniste dont j'examine la responsabilité pénale bénéficie-t-il par exemple d'une cause d'irresponsabilité pénale que ce soit une cause de non-imputabilité ou d'effet justificatif et puis le troisième temps du triptyque c'est évidemment vous l'aurez compris la question de la répression avec en particulier la question éventuelle de circonstances aggravantes ceci donc c'est le raisonnement qu'il faut systématiquement mettre en oeuvre lorsque vous faites une question de droit pénal de fond en procédure pénale là aussi il faut bien s'en tenir à la méthode enseignée en cours en procédure pénale on décompose toujours de la même manière on n'entre pas en particulier c'est aussi ça l'écueil de la précipitation on n'entre pas tout de suite dans la résolution de la question relative à la régularité des actes entrepris on se pose avant tout la question du cadre juridique dans lequel les actes entrepris ont été mis en oeuvre ont été déployés quel cadre juridique suis-je dans la phase décisoire de la procédure pénale suis-je dans la phase préparatoire de la procédure pénale si je suis dans la phase préparatoire de quelle phase préparatoire parle-t-on l'information judiciaire ou bien l'enquête de police et s'il s'agit de l'enquête de police dans quel cadre d'enquête se situe-t-on enquête préliminaire enquête de flagence en ne négligeant pas non plus même si ce n'était pas le cas en l'espèce en ne négligeant pas la possibilité de faire référence à la procédure pénale dérogatoire propre à la criminalité à la délinquance organisée notamment et puis une fois qu'on a décomposé cadre juridique acte d'investigation pour la résolution de la question concernant la régularité des différents actes entrepris on n'oublie pas d'être également méthodique en envisageant les conditions de fond s'agissant de la mise en oeuvre de tel ou tel acte d'investigation est-ce que cet acte d'investigation pouvait être mis en oeuvre en l'espèce par exemple est-ce qu'une garde à vue pouvait être décidée sachant que la garde à vue conformément à l'actique 62-2 du code de procédure pénale ne peut être mise en oeuvre si l'on est en présence d'investigation portant sur un crime ou un délit puni d'emprisonnement s'il y a une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la personne mise en cause d'avoir participé à ces faits et enfin si le recours à la garde à vue est strictement nécessaire on regarde un certain nombre d'objectifs visés par cet article 62-2 du code de procédure pénale conditions de fond donc et puis ensuite les conditions de forme que l'on a exemple aux modalités de placement en garde à vue dans l'hypothèse d'une garde à vue les règles qui encadrent les notifications qui doivent être faites dès le début de la garde à vue notification au suspect notification au parquet et puis toutes les règles qui concernent le déroulement à proprement parler de la garde à vue en termes de durée de la garde à vue mais aussi en termes de droits accordés à la personne placée en garde à vue donc une démarche donc une démarche qui doit être extrêmement structurée la difficulté majeure du cas pratique qui a été donnée au candidat en 2024 ne portait pas tant sur le fond des questions posées sur la densité de ce cas ce cas a été particulièrement long c'est la raison pour laquelle il fallait s'être entraîné au long cours pour avoir bien assimilé la méthode et pour j'être capable très rapidement de mettre en oeuvre cette méthode en ne perdant pas de temps en réfléchir à la manière dont il convenait de présenter les choses en travaillant en amont de manière très régulière fréquente et approfondie sur des exemples de cas pratiques comme on le fait dans le cadre de la prépa et bien vous allez acquérir des automatismes qui vont vous permettre de surmonter la difficulté majeure de l'épreuve de cas pratiques en droit pénal qui est très généralement sa longueur voilà pour ces brèves observations méthodologiques pour ce qui concerne la résolution du cas pratique à proprement parler et bien je le disais vous avez sept questions il fallait répondre tour à tour à chacune des questions en commençant par la question numéro 5 relative aux infractions susceptibles d'être retenues à l'encontre des deux protagonistes visés dans l'énoncé en l'occurrence Mathéo D et Kevin B il fallait déterminer donc les infractions susceptibles d'être retenues à leur endroit et puis évidemment déterminer les peines encourues en la matière l'énoncé ne posait pas de difficultés particulières dans la manière de structurer les choses et dans le fait qu'il fallait impérativement structurer de réponse à cette question la question numéro 5 en distinguant sans surprise en distinguant sans surprise par événement puis par infraction et enfin par protagoniste d'abord il fallait traiter les faits concernant Julius C celui qui avait fait l'objet de cette agression particulièrement violente au moyen d'une arme à feu sachant que dans l'énoncé il y avait la nécessité de bien lire notre énoncé pour prendre en compte la démarche préalable à l'agression à proprement parler cette démarche qui avait consisté de protagoniste à se rendre sur les lieux la veille de l'agression de Julius cette circonstance pouvant venir au soutien d'une qualification d'association de malfaiteurs donc pour ce qui concerne les faits concernant Julius C il fallait logiquement distinguer la question du déplacement préalable sur les lieux qui pouvaient revêtir une qualification d'association de malfaiteurs de l'agression à proprement parler des blessures subies par Julius en distinguant bien la responsabilité pénale de Matteo en tant qu'auteur principal de l'agression et la responsabilité pénale de Kevin qui était au volant du véhicule en tant que complice ayant facilité la commission de l'agression alors l'objet de cette vidéo n'est pas d'entrer dans le détail de la résolution de ce cas pratique mais de dresser des grandes lignes de résolution détail sera évidemment donné aux élèves inscrits à la prépa je consacrerai semblablement trois heures à la résolution de ce cas pratique pour bien décomposer les différents mécanismes à mettre une œuvre puis pour évidemment à cette occasion faire un certain nombre de rappels de cours qui pouvait être utile à mobiliser pour appuyer son raisonnement juridique dans le cadre de la résolution de ces différentes questions le premier grand événement dont sont les faits concernant Julio C et puis le second grand événement qui résulte de l'énoncé c'est la découverte des cartes bancaires volées au domicile de Kevin B cette découverte permettant sans nul doute de retenir la qualification de Rossel de vol et puis comme c'est toujours le cas en matière de droit pénal il fallait traiter un dernier aspect qui concerne la question des concours de qualification puisque vous le savez en matière de concours d'inflexion l'article 132-2 du code pénal définit le concours d'infraction comme l'hypothèse de celui qui a commis plusieurs infractions sans que l'une d'entre elles ait déjà donné lieu à une condamnation définitive dans tous les cas pratiques qui vous sont donnés s'agissant des qualifications pénales vous vous situez dans une hypothèse de concours d'infraction puisque dans tous les cas pratiques qui vous sont soumis on a un protagoniste qui a commis plusieurs infractions sans que l'une d'entre elles ait donné lieu déjà à une condamnation définitive et cela on ne peut se rendre compte une fois qu'on a achevé tous nos développements sur les qualifications pénales ce n'est qu'à la fin de nos développements sur les qualifications pénales que l'on peut avoir une vision globale des différentes infractions commises par chacun des protagonistes c'est la raison pour laquelle c'est toujours en guise de conclusion ou dans le cadre d'une sous-partie d'une subdivision finale que l'on va traiter les concours de qualification c'est la raison pour laquelle cela apparaît dans mon plan en guise de grand C il y avait des développements assez substantiels à faire s'agissant des concours de qualification tout particulièrement puisque nous étions amenés à retenir la qualification d'association de malfaiteurs en plus de l'infraction qui était projetée au terme de cette association de malfaiteurs et qui a finalement été réalisée et sur ce point la jurisprudence admet la possibilité de cumuler à la fois l'association de malfaiteurs et l'infraction projetée finalement réalisée je sais l'expérience que les candidats ont souvent des difficultés sur ce point-là et on va continuer et finalement les correcteurs sont vigilants sur les développements à ce propos des candidats et donc impérativement réserver des développements spécifiques sur cette question relative au concours de qualification et puis une fois qu'on avait traité la question relative aux qualifications pénales on pouvait reprendre l'ordre des questions posées en donc traitant après la question simple que la question une concernant les investigations effectuées par les enquêteurs leur régularité jusqu'à l'interpellation de Mathéo D bien là aussi il fallait adopter la méthode habituelle en procédure pénale en distinguant bien le cadre juridique des investigations en soulignant qu'en l'occurrence on n'est pas dans l'information judiciaire puisqu'il n'y a pas la désignation d'un juge d'instruction il n'y a pas référence fait à des actes d'investigation entrepris sur commission obligatoire on est non pas dans l'information judiciaire mais dans l'enquête de police et puis déterminer de quel type d'enquête il s'agit en quête préliminaire ou en quête de flagrance les faits venaient d'être commis au moment de leur constatation on pouvait assez facilement considérer que nous nous situions dans le cadre d'une enquête de flagrance et puis une fois on a déterminé le cadre juridique des investigations et bien on entre dans le détail de la régularité des différentes investigations entreprises et c'est là aussi où la lecture de l'énoncé attentive est extrêmement importante pour pouvoir là où le rédacteur de l'énoncé a employé des termes très généraux pour pouvoir qualifier juridiquement les actes entrepris et donc il fallait procéder à différents développements au nombre de 6 comme vous le voyez sur le powerpoint en étudiant d'abord la régularité du transport sur les lieux puis la régularité des constatations constatations qui je vous le rappelle ne doivent pas être confondues avec le constat de l'infraction qui lui se fait au moment du transport sur les lieux le constat de l'infraction c'est la rédaction d'un procès verbal police judiciaire ou sous contrôle éventuellement par un agent de police judiciaire c'est la rédaction qui relate les circonstances de constat de l'infraction qui veulent permettre au juge ensuite de déterminer la caractérisation de l'infraction tandis que les constatations et bien elles désignent les opérations sur les lieux de l'infraction les opérations de recherche d'indices de pièces à conviction fréquemment mises en œuvre par la police technique et scientifique donc il fallait d'abord distinguer le transport sur les lieux des constatations pour ensuite évoquer la régularité des auditions à la fois de Julius la victime et puis des témoins présents sur les lieux en particulier du témoin qui avait requis l'intervention des forces de l'ordre et puis ensuite envisager à l'aune du droit des réquisitions la régularité de l'examen médical de Julius et puis la régularité de l'exploitation de la vidéoprotection qui va permettre à l'enquête d'avancer avec l'identification du véhicule utilisé et puis la suite de l'exploitation de la vidéoprotection par l'instrument procédural que sont les réquisitions la suite donc de cet acte d'investigation envisager les consultations en fichier de police et puis finalement les interpellations la question 2 ensuite alors la question 2 était plus une question de cours de laquelle on pouvait ne pas forcément adopter une démarche comportant un plan apparent la question était relative aux conditions au cadre juridique qui permet aux enquêteurs d'exploiter les téléphones portables de Mathéo D il y avait avec cette question D une question de cours qui devait vous amener essentiellement à faire référence à cet arrêt d'une chambre criminelle du 12 janvier 2021 au terme duquel l'exploitation d'un téléphone portable c'est-à-dire le fait pour l'enquêteur d'aller regarder ce qu'il y a dans ce téléphone les échanges par SMS par WhatsApp ou que sais-je les photographies qui s'y trouvent bref tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité et bien cette exploitation d'un téléphone est selon la chambre criminelle assimilable à une acquisition ce qui signifie que dans l'enquête préliminaire il faut obtenir le consentement de l'intéressé dans l'enquête de flagrant ce consentement n'est pas nécessaire on peut donner une contrainte voire accès au téléphone avec cette difficulté que souvent les téléphones sont des smartphones équipés d'un moyen de cryptologie ce qui devait alors vous amener au-delà de l'arrêt du 12 janvier 2021 à évoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'applicabilité du délit de refus de révélation d'une convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie cette jurisprudence en particulier celle de l'Assemblée plénière du 7 novembre 2022 au terme de laquelle le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut effectivement constituer une clé de déchiffrement si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie ce qui est le cas de la plupart des smartphones et donc souligner que dans l'hypothèse où Mathéodé aurait refusé accès à son téléphone portable et bien il serait susceptible de se voir reprocher le délit prévu de l'article 434-15-2 du code pénal donc ce délit de refus de révélation du moyen de décryptage de données de données cryptées vient ensuite la question 3 qui a été ciblée sur deux actes d'investigation concernant cette fois Kevin la acquisition d'une part et la saisie effectuée à son domicile sont-elles régulières et donc logiquement il fallait préciser les conditions de validité de ces mesures là aussi puisque les développements étaient relativement denses il était utile d'avoir recours à une démarche de plan en distinguant logiquement d'une part la perquisition au domicile de Kevin et d'autre part la saisie au domicile de Kevin sur la perquisition au domicile de Kevin bien mettre en œuvre la méthode habituelle en procédure pénurale qui consiste à distinguer les conditions de fond des conditions de forme sur ce point je n'insiste pas il n'y avait pas de difficultés particulières nous verrons ça en cours lorsque nous entrerons dans le détail très précis de la résolution de ce cas quant à la saisie au domicile de Kevin là il fallait adopter une démarche sensiblement différente parce que l'énoncé nous confronter à la situation de la découverte d'éléments se rapportant à une infraction que celle pour lesquelles l'enquête de finance était déployée et donc il fallait avoir des développements relatifs à la possibilité d'entreprendre une saisie incidente dans le cadre d'une procédure initialement mise en œuvre pour des faits différents il fallait en particulier souligner que dans l'enquête il n'y a nullement comme dans l'information judiciaire de saisine in rem saisine in rem ne concerne une juridiction dans l'information judiciaire le juge d'instruction la chambre de l'instruction dans l'enquête de police évidemment les enquêteurs qui constatent à l'occasion d'une enquête portant sur des faits X et bien des éléments se rapportant à des faits Y évidemment que les enquêteurs ne vont pas fermer les yeux et pouvoir procéder à des actes incidents particuliers à des saisies incidentes sous réserve évidemment que cette saisie qui est un acte coercitif soit possible s'agissant de ces faits nouveaux il fallait ici déterminer dans quel cadre on se situait était-on dans le cadre d'une enquête de flagrance ou dans le cadre d'une enquête s'agissant de la découverte de ces cartes bancaires volées à partir du moment où le recel était la qualification retenue ce que l'on avait traité en premier lieu à la question 5 il était assez facile ici de souligner que le cadre juridique était celui de la flagrance puisque le recel est une infraction continue mais au moment où elle est constatée par les enquêteurs est en cours de réalisation une fois qu'on avait déterminé le cadre juridique de la saisie où on pouvait et c'est facilement vérifier la régularité de la saisie finalement entreprise question numéro 4 ensuite question très classique relative à la mesure de garde à vue c'est là aussi c'est ce que je dis systématiquement aux élèves pendant la prépa attendez-vous à avoir à minima une question relative au droit de la garde à vue et ça ne s'est évidemment pas ça n'a été démenti cette année au titre du sujet de 2024 il y a toujours des questions relatives à la garde à vue mais il y a toujours des questions relatives aux perquisitions et donc particulièrement insister sur ces aspects du programme de procédure pénale dans le cadre de vos révisions dans le cadre de vos entraînements logiquement il fallait distinguer au titre de cette question numéro 4 il fallait distinguer la garde à vue de Mathéo D de la garde à vue de Kevin B s'agissant de la garde à vue de Mathéo D et bien on appliquait la méthode que j'enseigne là aussi pendant la prépa pour traiter d'une garde à vue on raisonne toujours entre le temps en distinguant d'abord la question qui revient à traiter les conditions de fond la question de l'applicabilité de la garde à vue est-ce que la garde à vue pouvait être mise en oeuvre en espèce pour ensuite envisager les règles de forme qui concernent d'abord le placement en garde à vue en particulier les notifications qui doivent être faites au suspect qui doivent être faites au parquet et puis les règles de forme qui encadrent le déroulement de la garde à vue que ce soit au titre de sa durée que ce soit au titre des droits dont dispose la personne gardée à vue et l'énoncé nous amener plus spécifiquement a insisté sur le droit de l'intervention d'un avocat et également sur la question du droit d'informer proche de son placement en garde à vue de droits qui ont fait dans l'actualité récente l'objet d'évolution d'une réforme législative mais toutefois n'est entrée en vigueur que le 1er juillet 2024 de sorte qu'il ne s'allait évidemment pas mettre en œuvre cette réforme en matière de droit à l'intervention d'un avocat la suppression du délai de carence de deux heures en matière de droit à l'information d'un proche qui permet à l'information de toute personne désignée par le garde et à vue à la différence du régime antérieur qui enterrait par énumération limitative il fallait dans votre copie évidemment évoquer cette réforme puisqu'elle date d'avril 2024 il fallait l'évoquer pour montrer au correcteur que vous la connaissiez mais souligner qu'elle ne pouvait en espèce être mise en œuvre puisqu'elle n'est applicable que depuis le 1er juillet 2024 or les faits qui nous sont relatés dans l'énoncé date de février 2024 la garde à vue de Mathéodé donc et puis ensuite la garde à vue de Kevin est appelée des développements spécifiques d'abord parce que Kevin résulte de l'énoncé est un mineur âgé de 16 ans il fallait donc faire état des règles spécifiques relatives à la garde à vue d'un mineur de 16 ans et puis il fallait aussi faire application des règles spécifiques propres à la garde à vue supplétivés c'est-à-dire cette garde à vue qui va porter sur des faits distincts de ceux pour lesquels l'enquête a été initialement mise en œuvre donc s'agissant de la découverte de ces faits de recel de vol souligner que eh bien Kevin B pouvait être entendu sur ces faits distincts sous réserve de respecter un certain nombre de règles de droit telles qu'énoncées par l'article 65 du code de procédure pénale mais aussi telles qu'énoncées par la jurisprudence de la cour de cassation notamment pour ce qui concerne l'information qui doit être faite auprès du parquet s'agissant du recours à une garde à vue supplétivée et puis du droit à l'intervention d'un avocat dont bénéficie le garde à vue qui fait l'objet d'une telle mesure supplétivée Question 6 avant-dernière question qui porte cette fois sur finalement qui porte sur l'orientation je cherche mes mots l'orientation de la procédure c'est une question très classique pour les preuves de cas pratiques de droit pénal et de procédure pénale au titre des concours ENM cette question de l'orientation c'est une question très classique parce que l'on veut vérifier que le candidat a un minimum de connaissances pour demain très rapidement lors de son stage juridictionnel être capable de comprendre les différents choix opérés par le parquet dans tel ou tel dossier lors de la permanence téléphonique c'est la raison pour laquelle on pose systématiquement cette question lors de l'épreuve de cas pratiques et c'est la raison pour laquelle dans le cadre de la prépa on insiste tout particulièrement sur les différentes orientations qui sont possibles lorsque l'on est au biquet et que l'on tient la permanence téléphonique il fallait au titre de cette question numéro 6 distinguer évidemment l'orientation procédurale concernant Mathéodé en insistant bien évidemment sur l'opportunité des poursuites rappeler quelles sont les différentes voies envisageables entre le classement les alternatives aux poursuites et puis la décision de poursuivre soit en ouvrant une information judiciaire soit ce qui semblait plus approprié en l'espèce en saisissant directement le tribunal correctionnel mais en le saisissant de quelle manière est-ce qu'on va le saisir au moyen d'une citation directe au moyen d'une convocation par officier de police judiciaire ou bien est-ce qu'on va avoir recours à une saisine permettant le recours à des mesures de sûreté qui semblent évidemment appropriées en regard de la gravité des faits commis cette agression au moyen d'une arme à feu le recours à des mesures de sûreté apparaît absolument indispensable et donc il fallait ici évoquer la mise en place d'un déferment avec une orientation soit vers une convocation par procès verbal soit vers une comparution immédiate qui semblait la plus appropriée pour permettre une réponse rapide face à des faits extrêmement noirs et permettre le placement en détention provisoire de l'intéressé dans l'objectif tout particulièrement d'une prévention du renouvellement des faits l'opportunité des poursuites en premier lieu donc et puis les critères du choix c'est ce que je viens d'indiquer ces critères du choix qui prennent en compte la nature des faits leur gravité qui prennent en compte la nécessité ou pas de mettre en oeuvre des mesures de sûreté quant à l'orientation procédurale concernant Kevin B il fallait céder sensiblement de la même manière que pour Mathéodé en insistant sur les spécificités de l'orientation concernant un mineur en particulier la règle selon laquelle on ne peut pas avoir recours à l'égard d'un mineur à une procédure de comparution immédiate ce sont des règles spécifiques mises en oeuvre par le code de la justice pénale des mineurs c'est une référence ensuite mettre en oeuvre les critères du choix qui sont les mêmes de la nature des faits reprochés au regard de la nécessité de mesures de sûreté et enfin venait la question numéro 7 très habituelle également concernant les mesures pré-sententielles qui peuvent être requises par le parquet c'est ici précisément l'explicitation de la manière dont les mesures de sûreté qu'on a envisagées dans la question 6 vont pouvoir être mises en oeuvre à l'égard de chacun de nos deux protagonistes Mathéo D et Kevin B il fallait donc pour chacun d'entre eux indiquer dans quel cadre ces mesures de sûreté ces mesures pré-sententielles allaient pouvoir être mises en oeuvre le déroulement de la procédure en matière de comparution immédiate indiquait que le prévenu Mathéo D allait être placé sous main de justice le temps que le tribunal se réunit c'est que également si la réunion du tribunal est impossible le jour même la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention au fin d'une incarcération provisoire de l'intéresser et puis au-delà du déroulement de la procédure on mentionnait la justification de la mesure de sûreté si au titre de l'article 144 du code de procédure pénale les critères qui permettent de décider d'un placement en détention provisoire en signant puis évidemment le recours à cette détention provisoire doit toujours être l'ultime recours même démarche pour ce qui concerne Kevin B insister sur le déroulement de la procédure devant le juge des enfants ou devant le juge des libertés et de la détention selon la mesure de sûreté que l'on a envisagée et puis la justification de la mesure de sûreté en l'espèce selon l'application donc des critères de l'article 144 du code de procédure pénale et une fois qu'on a traité la question 7 il est inutile d'opérer une conclusion puisque finalement ce qui fait guise de conclusion dans un cas pratique il n'envisage pas l'orientation procédurale ici donner lieu à des questions spécifiques donc il n'est pas nécessaire d'ajouter une conclusion j'enseigne habituellement aux élèves de la prépa en effet que lorsque vous avez un cas pratique qui ne pose pas la question de l'orientation procédurale il faut en guise de conclusion brièvement envisager cette orientation procédurale dans la mesure où ce cas pratique posait explicitement la question de l'orientation procédurale il n'est évidemment pas nécessaire de conclure voilà pour ces quelques brefs développements relatifs à ce cas pratique ENM 2024 en droit pénal et en procédure pénale j'espère que ces quelques développements vous seront utiles pour avoir une première vision de la manière dont il convient de résoudre cette épreuve pour le reste nous entrerons dans le détail très décide la résolution de ce cas à la fois lors du séminaire de rentrée au sein de la prépa ISP à la fin du mois de novembre et puis également dans le cadre de mes premiers cours puisque ce cas pratique étant particulièrement dense je suis emmené comme je le disais totalement consacré plusieurs heures à sa résolution qui seront déjà long qui permettront ensuite d'aller beaucoup plus rapidement ensuite sur la résolution d'autres pratiques voilà je vous remercie pour votre attention je vous souhaite bon courage pour vos révisions et puis également vos entraînements et je vous dis très bientôt à la fin je vous dis Sous-titrage FR ?